Et bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'avant-dernière vidéo customisation. Comme principal sujet, les véhicules qui allaient sortir prochainement dans GTA Online. Donc la plupart que vous voyez là sont peut-être déjà sortis, comme la Locust, la Gauntlet, la Krieger qui devrait arriver jeudi. Celle-ci est déjà sortie aussi. Donc voilà, mais sinon les autres véhicules, les vidéos sont disponibles dans la playlist si vous voulez aller les voir. Ou alors leur customisation et leur présentation. Et bien n'hésitez pas à les jeter un oeil parce qu'il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas sortis. Et qui ne tarderont plus à sortir. Donc je vous avais fait voter dans l'espace communauté entre la Wenny Dynasty, donc ce véhicule là, et la Roquette Rampante. La Western Roquette Rampante, pardon. Et donc c'est clairement la Western Roquette Rampante qui s'est imposée. Elle est habité cette moto. Qui s'est imposée face à la Wenny Dynasty. Donc la Wenny Dynasty sera donc le dernier véhicule présenté de ces vidéos customisation. Donc on va s'occuper de cette moto. Qui d'ailleurs, si vous connaissez le modèle ou l'easter egg de cette moto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura d'autres vidéos après avec ces véhicules. On va les comparer au niveau de la vitesse et tout. Enfin, vous verrez comment je veux faire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour chaque classe, quel véhicule est le plus performant en vitesse. Genre pour les muscle cars, pour les super sportives, pour les sportives. Et parce qu'après, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, chaque véhicule du DLC, je vais les faire affronter. Genre tous les muscle cars, je vais les faire affronter l'une contre l'une, l'autre. L'une contre l'autre, pardon. Pour les sportives, pareil. Et puis celle qui l'emportera forcément, ce sera donc la plus rapide du DLC en sportive. La plus rapide du DLC en hyper sportive. La plus rapide du DLC en muscle cars. Et chacune après affrontera les meilleures déjà sorties sur GTA 9. Pour voir si elles sont à peu près au même niveau. Si elles sont meilleures, peut-être. Ou moins bonnes, tout simplement. En tout cas, si ça vous intéresse aussi, ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc allez, on s'occupe de cette moto. Sortie de l'espace. Bon, ben c'est clairement une moto, encore une fois, aux allures de dragster. Comme je vous dis, il y a de plus en plus de véhicules. Regardez, regardez, on va compter. 1, 2, celle-ci aussi, on peut mettre le moteur en sortant. Donc ça fait 3. Lui aussi, mais je ne sais pas trop si on peut le compter. Mais ça fait 4. Ça fait quand même pas mal de véhicules. Celle-là, je ne l'ai pas encore modifié, donc je ne sais pas trop. Mais ça fait quand même pas mal de véhicules en mode dragster. Bon, en tout cas, voilà, j'aime bien son design. Il est stylé, je trouve. Bon, après, on ne va pas se mentir. C'est, comme je vous dis, une moto spéciale pour les courses de dragster, pour les lignes droites. Donc forcément, vous allez vite vous rendre compte que l'angle de braquage est très faible. Parce que c'est vraiment une moto faite pour aller tout droit plus qu'autre chose. Et puis voilà, quoi. Donc, on voit un peu le moteur qui est plutôt bien détaillé. Au niveau de la courroie et tout ça, c'est dingue. Franchement, c'est super bien fait. Non, franchement, elle est bielle, elle est bielle. Non, elle est belle, plutôt, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatigué. Non, mais franchement, elle est stylée. Donc, allez, on va monter dedans. On va monter dessus, plutôt. Pour voir un petit peu le bruit qu'elle fait. Le casque, merci. Ok, on a le compte tour, le compte kilométrique et l'essence, sans plus. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je fais, bon ? Je change de vue. Voilà. Bon, bah, allez, on va aller au garage et on va aller à la custom. On est parti. Ah, ça va, ça tourne plutôt bien. Mais après, à pleine vitesse, ça tourne moins bien. Oh, quoi que. Ça va, en fait. Ok. Allez, on est parti pour cette customisation. On va voir un peu ce qu'on peut faire sur cette moto. Blindage 100%. Frein course. Moteur filtre à air. Ah, alors, double filtre. Ok, filtre unique. Ouverture ovale. Ouverture triple. Allez, une ouverture double de série. On va mettre ouverture ovale, à la limite. Allez, hop. Réglage du moteur. Eh, bah, niveau 4. Voilà. Éclairage, phare. Ah, les phares. Ah, oh ! Ok. Ah, c'est stylé. Phare oxenon. Putain, c'est bien fait. Les phares, j'aime bien comment ils sont mis. C'est sympa. Avec les petites ailettes au-dessus. Motif. Média moderne. Real sense of suburbia. Ouais, c'est sympa. Sympa. Rage impuissante. Ok. Joli, c'est pas mal. À l'attaque. Speed roast. Sundays. Take out. Ok. Three hours. Sermon spécial. Produx. Produx. Aid. Ok. Les Lost. Ah, le logo des Lost et tout, c'est stylé. On peut tout défoncer, mais ouais, c'est pas mal. Das ist Dutch. Allez, franchement, il est joli aussi, celui-là. Ouais, il est bien, il est pas mal, celui-là. Il est pas dégueulasse. Course à l'effeuillage. Pôle position. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Réservoir. Ok. Ouais, bon. Il est sympa aussi, mais sans plus. Cigarette est ancien. Oh. Pas mal. Il est joli, celui-là. J'aime bien, avec cette couleur un peu marbrée, là. Ça fait stylé. Giant winner. Ok. Wayaner. Ah, mais c'est le truc de saucisse, Wayaner Club. Grace Hour. Dils. Ouais, bon. C'est une grosse saucisse, quoi, entre les jambes. Et là, une grosse... Pardon. Cerise sur le gâteau. The cherry popper. Ah, cherry popper. Ça rappelle Vice City, ça. Ice cream. Always on top. Ok. Et le dernier, ça sera quoi ? Ignorance is bliss. Heureux les simples d'esprit. C'est pas un easter egg, ça. Faudra voir. En fait, c'est du sang. Ah, c'est du sang. Ok. Sympa. Bon, lequel je vais mettre ? Et le style est celui-là avec le sang, mais... Ah, je vais mettre celui-là. J'aime bien. Allez, hop. Plaque. On va la mettre en noir. Peinture, on verra après. Transmission. Compétition. Turbo. Turbo tuning. Roof. Pneu. Transmuration de pneu. Preuve des balles. Fumé de pneu. On sait pas. Ah, on peut pas changer les jantes. Alors, les jantes, apparemment, pour les changer, ça sera avec l'application eFruit. Vous savez, vous pouvez modifier vos véhicules et créer vos propres plaques et tout d'immatrication avec l'application eFruit, disponible sur Android et iOS. Et apparemment, on pourra changer les jantes via ce mode, via cette application. Donc, à voir si après, on peut pas le faire chez Beniz ou un truc comme ça. Donc, peinture, couleur principale. Ah non, ça, c'est sympa. Ah, j'aime bien avec le bleu. Allez, on va mettre un bleu comme ça. Et couleur secondaire, on va mettre quoi ? Ah, c'est dommage parce que ça... Mate. Ok, métallisé, on a quoi ? Ah, métaux, quoi ? Ouais. Ah, là, on va le faire comme ça. L'ongle acier. Bon, bah, voilà, on a fait le tour. On va sortir de là, du coup. Bon, je vais regarder si je peux changer les jantes et je vais vous le dire. Bon, donc on peut bien changer les jantes, mais pas ceux de l'arrière. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu changer ceux de l'arrière. C'est vraiment que celle de l'avant. Vous voyez, là, j'ai mis blanche avec des... C'est l'histoire que vous voyez. C'est bizarre comment ça fait avec l'étrier de frein. Je crois que c'est un bug, mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, donc on peut changer la jante avant. C'est bien ce que je vous disais, via l'application Ifrit. Donc, on verra ça en temps voulu quand elle sera sorti. Voir s'il y a moyen de faire autre chose aussi dessus ou pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester déjà sur le circuit habituel. Et puis après, on ira la tester en vitesse de pointe sur l'aéroport. On va voir un peu ce qu'elle donne. Et puis, on en aura fini. Allez, je vous laisse la découvrir un petit peu au niveau du son et tout en vitesse sur le circuit que je fais habituellement. A de suite. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Bon, la conduite est assez agréable en fait. Je m'attendais à pire que ça. Je trouve qu'elle tourne plutôt pas mal. Si on lâche l'accélérateur, bien sûr. Donc, voilà. Je suis assez surpris. Après, moi, je ne suis pas un grand grand fan de moto. Je ne vais pas vous mentir. Mais elle est plutôt pas mal. Donc, allez, on va aller se mettre sur la ligne droite de l'aéroport. Oh, putain, il y a du même temps que moi. Allez, et puis, on va voir comment elle pousse. On va se mettre sur le compteur pour voir. Allez, hop. Oh, recule. Ça, c'est chiant. Il n'y a pas la marche arrière. Ouais, il y a un petit bug. Let's go. J'ai essayé. On ne peut pas faire de warrior avec. Elle n'est pas très rapide. Sans mph, c'est pas énorme. On va essayer, quand même. Pourtant, elle est boostée à fond. Mais franchement, pas très rapide. En fait, pour une moto de drag, je m'attendais à plus que ça, quand même. Il faudra qu'on la compare à d'autres motos. Mais bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Parce qu'elle n'est franchement pas très rapide, je trouve. Bon, et on va essayer. J'ai mis les kilomètres en bas à droite, vous voyez. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Et en haut, vous avez les mph. On les voit un peu moins. Ouais, on est sur du 100 mph. 101. 162 km heure. Vitesse de pointe. On n'y aura pas plus vite. Bon, bah voilà, les potes. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo, on l'aura poussé. Je ne vais pas vous cacher que je suis un peu déçu, je pense que vous l'avez senti. Par cette vitesse de pointe. Je m'attendais à un truc plutôt ouf quand même. Et là, soit le moteur est beaucoup trop lourd et que du coup elle rame le cake. Je ne sais pas, mais je suis un peu déçu par cette vitesse de pointe. Et puis même par cette nervosité, je m'attendais à un truc beaucoup plus nerveux, beaucoup plus vif. Le truc, à peine tu appuies, tu le sens, quoi. Mais non, pas plus que ça. Je suis un peu déçu. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en tout cas de cette vidéo et de cette moto en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. A vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous. A me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et la dernière vidéo de vidéo customisation sur la Waini et Dynastie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501